...que nos agriculteurs et éleveurs disposent des services de proximité leur permettant de chercher des services, conseils et formations pour la production. Tout le monde s'accordera sur le constat suivant. La grande majorité de nos centres ruraux de développement économique, ces deux, ne sont pas complètement opérationnels, faute des bureaux administratifs et d'équipements de travail et de déplacement. L'absence de mécanisation du travail du sol ne permet pas à l'agriculture comorienne, à leur acteur, de se moderniser et de s'intensifier pour répondre aux besoins de notre population. C'est l'une des principales points qui limite la possibilité d'intensification de la production agricole. Aujourd'hui, à travers le projet PIDC, mis en œuvre par le ministère en charge de l'agriculture et financé par la Banque mondiale, les Sœurs 2 de Simboussa, Maweniam Boudé, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans certains esprits, Wani et Saint-Benoît disposent, entre autres, des bâtiments administratifs réhabilités et équipés en mobilier de bureaux et en matériel informatique, des citernes, des étables, des chèvrières, des chèvreries plutôt, des poulaillers, afin que ces centres puissent travailler dans les meilleures conditions et remplir leurs missions au service du développement rural durable. Ainsi, cette cérémonie fait partie de l'accompagnement et des engagements pris par le gouvernement d'offrir à nos agriculteurs des appuis favorables pour le développement de leurs activités agricoles. Il s'agit donc de 7 tracteurs neufs, avec leurs accessoires d'une valeur totale de 119 millions. Ces tracteurs seront affectés aux 7 sœurs d'œufs couverts par le PIDC, à savoir le sœur d'œuf de Simboussa, le sœur d'œuf de Mawenie, le sœur d'œuf de Saint-Benoît, le sœur d'œuf de Liwani, le sœur d'œuf de Wani, le sœur d'œuf de Mremani et le sœur d'œuf de Fomboni. Je tiens à rappeler que des matériels roulants, notamment des motocrosses et des motobènes, ont été déjà distribués à ces 7 sœurs d'œufs dans le cadre de ce projet. D'autres appuis pour ces 7 sœurs d'œufs, notamment des outils agricoles, des camions-bennes pour le transport des produits agricoles, des véhicules pick-up seront très prochainement mis à la disposition de ces 7 sœurs d'œufs. Je suis très heureux d'être témoin de cet appui du projet PIDC, qui j'espère que les responsables de ces 7 sœurs d'œufs vont en faire bon usage. Pour finir, je tiens donc à remercier toute l'équipe du PIDC, ainsi que les différentes parties prenantes du projet, et en particulier la direction de la stratégie nationale agricole et des efforts qu'il ne cesse de manifester pour la réussite de ce projet. Je vous remercie. Je vous remercie. « Je suis remercie. » Donc, c'est parfait. c'est pourquoi c'est bon ? Il bein d'avoir une bonne santé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 variabilité des pistes qui mènent vers ces sortes-là, notamment les servies de Louane. Donc ce n'était pas détenu, mais ce sont des critères établis dans le cadre de la mise en place que je peux laisser. Donc là, on est en train justement de continuer à travailler pour moderniser les secteurs, mais aussi pouvoir améliorer la politique. Votre nom s'il vous plaît, c'est monsieur Ali. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.